Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné-Techno, et aujourd'hui je vais vers la critique du film The Ascent en Blurry. Le film est réalisé par Larissa Shepitko, et bien on va d'être Boris Plotnikov, Vladimir Kostyukin, Sergei Yakovlev, Yudmila Poliakova, Victoria Koldentoul, Anatoly Solonitin et Nikolai Sektimento. Il est distribué par les studios The Craterian Collection, et vous pouvez vous le procurer en magasin à partir du 26 janvier 2021. En Biélorussie, durant la Deuxième Guerre mondiale, un groupe de soldats soviétiques poursuivis par des Allemands va envoyer deux soldats vers une ferme à proximité pour récupérer des vivres, afin d'assurer la survie de la troupe. Ce film en noir et blanc, datant de 1967, est inspiré du livre Sotnikov de Vassil Bikao. Ce long-métrage, qui fut le dernier de la réalisatrice Larissa Shepitko, morte tragiquement dans un accident d'auto en 1979, avait remporté l'Ours d'or à la Berlinale de 1977. Ce drame de guerre m'a particulièrement charmé. J'ai beaucoup aimé les questionnements moraux suggérés dans le film. Pour un public nord-américain, il est également intéressant d'obtenir une perspective soviétique de ce conflit. En effet, dans The Ascent, les principaux ennemis sont les collaborateurs soviétiques ayant trahi leur patrie, plutôt que les Allemands eux-mêmes. Ce long-métrage propose un récit sur les horreurs de la guerre et le prix à payer pour sa survie. Bien qu'à Célan, le film arrive très bien à investir le public dans son histoire, et plus particulièrement dans le sort attendu par les personnages. Le dilemme moral existentiel de The Ascent est très bien transmis dans ce récit, où les protagonistes vont devoir choisir entre la survie dans la traîtrise ou la mort dans la loyauté. Le résultat est très émouvant grâce à la réalisation et le jeu des acteurs. Boris Plotnikov offre une grande performance dans le rôle de Sotnikov. Il arrive très bien à montrer la souffrance de son personnage. Il en va de même pour Vladimir Gostyukin. D'ailleurs, l'évolution des personnages est particulièrement intéressante, les deux hommes prenant des chemins contraires à leur point de départ. La réalisatrice Larissa Sheptico utilise très bien l'environnement enneigé pour montrer la souffrance des personnages. Le tournage fut sans aucun doute très éprouvant, avec de longues scènes où les acteurs marchent dans la neige. Les nombreux gros plans sur les visages gelés des personnages contribuent énormément à ce climat difficile. C'est également le cas pour l'environnement sonore, avec l'omniprésence du vent faisant déplacer la neige et les bruits des tirs au loin. La musique n'est pas très présente au début du film, mais elle arrive en force dans les 30 dernières minutes, ajoutant à la tension et la violence de plusieurs scènes. Qualité de l'image La restauration en Blu-ray est très bonne. Elle met très bien en valeur l'utilisation du noir et blanc pour le film. Surtout dans la première moitié où la neige prend une très grande partie de l'espace. Piste sonore et format l'image L'audio est disponible en russe, avec des sous-titres en anglais. Le format l'image est de ratio 1,37 par 1. Pour les suppléments, il y a tout d'abord une nouvelle restauration numérique en 4K avec une piste monorale non compressée sur le Blu-ray, une sélection de scènes commentée par l'érudit du cinéma Daniel Bird, Une nouvelle introduction vidéo d'Anton Klimov, le fils de la réalisatrice Larissa Sheptico et du réalisateur L.M. Klimov, Une nouvelle entrevue avec l'atrice Ludmila Poliakova, The Homeland of Electricity, un court-métrage de Sheptico, Larissa, un court-métrage de 1980 en hommage à la réalisatrice par son époux Klimov, deux documentaires de 2012 sur la vie de Sheptico, son travail et sa relation avec Klimov, Une émission de 1999 qui inclut une entrevue avec Sheptico, une nouvelle traduction anglaise et finalement un essai de la polette Fanny Howe. Pour conclure ma critique, The Ascent est un grand film d'une réalisatrice de grand talent qui n'a pas eu le même niveau d'attention que certains de ses contemporains. Le récit propose une réflexion intéressante et morale sur la survie avec une finale très émouvante. Cette édition de la collection Criterion est une belle occasion pour les amateurs de cinéma soviétique et de la Deuxième Guerre mondiale d'ajouter ce long-métrage à leur collection. D'ailleurs, la quantité de suppléments disponibles est assez considérable. C'était Maxime pour Cine Techno. Merci beaucoup et surtout, bon vous y a demain.